J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous passez plus ou moins un été agréable en dépit de tous les problèmes qui caractérisent cet été très spécifique, même sur le plan international, l'actualité autour du conflit palestinien, autour de plusieurs crises régionales et internationales nous fout quand même un peu d'angoisse. Alors, l'actualité est dominée par l'affaire Imen Khalif, la boxeuse algérienne qui s'est qualifiée à la demi-finale de sa compétition, dans la boxe féminine de la catégorie de moins de 66 kilos. Imen Khalif, phénomène, polémique internationale, on en a beaucoup parlé, on a expliqué les tenants et les apotissons de ces polémiques qui se sont enclenchés autour d'elle, autour de ça. Beaucoup ont contesté sa féminité, beaucoup l'ont accusé d'être un transgenre, d'être un homme déguisé. On a parlé de tous ces aspects qui sont liés à la contestation de ses caractéristiques génétiques féminines. Et pourquoi beaucoup, même des personnalités politiques internationales, médiatiques, sportives, ne veulent pas de sa participation aux compétitions de la boxe féminine dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris. Là, on a expliqué que c'était faux, que c'était une désallégation infondée. Le comité olympique international a soutenu Imen Khalif et lui a permis de participer et de pratiquer, d'exercer ce sport. Ce qui lui a d'ailleurs permis de se réussir à la demi-finale, ce qui va garantir à l'Algérie au moins une médaille de bronze. Et si elle gagne sa demi-finale, elle va aller en finale et elle pourrait même avoir une médaille d'argent, une médaille d'or. Maintenant, une enquête s'est imposée pour nous, Algérie Part. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont accusé des parties étrangères d'être à l'origine des allégations et de la campagne de dénigrement ou de la campagne de déstabilisation ou d'une campagne de lobbying ou des opérations de lobbying internationales qui visaient à exclure ou à mettre à l'écart ou à disqualifier Imen Khalif des Jeux Olympiques de Paris. D'où viennent ces attaques ? D'où vient cette campagne de déstabilisation qui viserait Imen Khalif ? Parce que c'est clair, il y a une campagne de déstabilisation. Il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui n'ont pas intérêt à ce qu'Imen Khalif arrive en finale ou la décroche une médaille d'or. Il y a des cercles dans le monde sportif, comme dans le monde médiatique ou politique ou dans le monde médiatique ou sportif. Il y a des lobbies qui ne supportent pas, qui ne veulent pas de la présence d'Imen Khalif. Mais qui sont ces lobbies et comment cette histoire a commencé et d'où viennent les polémiques ? Pourquoi on s'est intéressé du jour au lendemain au physique, à la féminité contestée ou aux performances sportives qualifiées de douteuses d'Imen Khalif ? Alors, l'affaire est complexe. Mais d'ailleurs, on nous a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de fake news. Et là, nous avons vérifié toutes les informations et nous allons vous montrer des vidéos, vous donner des dates pour que vous compreniez l'origine du problème. La polémique d'Imen Khalif a commencé en mars 2023. En mars 2023, Imen Khalif fait quatre combats, championnats du monde de la boxe amateur, organisés par, il faut savoir comment ça se passe dans le monde sportif, qui est le comité olympique international. Et lui, il est en charge de l'organisation des Jeux olympiques, qui se déroule chaque quatre ans. Mais dans chaque sport, il y a une fédération internationale qui est en charge du développement et de la progression et du fonctionnement de sa discipline sportive. Et chaque fédération internationale, d'un sport reconnu comme un sport olympique, est affiliée au CEO, au comité olympique international. Et le comité olympique international, il analyse, il enquête, il demande des bilans, il fixe des limites, il fixe des règles, il fixe des règles dans la gestion financière, dans la gestion des valeurs politiques, dans les valeurs sportives, même dans les relations avec les organisations politiques. Le comité international olympique, il a un certain nombre de normes et de règles de fonctionnement qui l'obligent à surveiller les fédérations sportives internationales des sports qui sont reconnus comme étant des sports olympiques. Parce que pour qu'un sport soit reconnu comme étant un sport olympique, il y a un processus, il y a une feuille de route, il y a des normes, il y a des processus. Et il faut qu'il soit dirigé, il faut que sa discipline sportive soit dirigée par une fédération affiliée au comité sportif, au comité olympique international. La boxe a donc une fédération qui met la FIFA, ils ont la fédération internationale du football. La boxe a donc ce qu'on appelle l'Aïba. L'Aïba, c'est la fédération internationale de la boxe, l'association, pas la fédération, c'est l'association internationale de boxe amateur. Aïba, l'association internationale de boxe amateur. C'est cette organisation qui a exclu, qui a disqualifié en mars 2023, Imen Khalif. Qu'est-ce qui s'est passé à New Delhi, c'était les championnats du monde. Imen Khalif en 2022, elle était vice-champion du monde, c'est-à-dire qu'elle a été médaille d'argent. Elle a perdu face à une boxeuse irlandaise. D'ailleurs, la boxeuse irlandaise qui avait battu Imen Khalif a pris la défense d'Imen Khalif dans les médias. Vous pouvez aller voir, elle a fait des déclarations, elle a dit, moi j'ai battu Imen Khalif, je connais, il y a eu au moins neuf boxeuses qui ont battu Imen Khalif. Donc, ce n'est pas un super boxeur, ce n'est pas un super homme qui bat, qui frappe les femmes et qui n'a pas forcément d'avantages physiques supérieurs à nous les boxeuses femmes. L'adversaire d'Imen Khalif, une boxeuse irlandaise que vous pouvez retrouver sur internet, elle a été, elle a témoigné, qui a battu Imen Khalif en 2022, elle a témoigné en faveur d'Imen Khalif. En 2023, en 2022, c'était le championnat du monde de boxe amateur, d'ailleurs, fistonball. Ils l'ont fait plus exactement, fistonball. En 2023, ils l'ont organisé à New Delhi, en Inde. À New Delhi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Imen Khalif gagne quatre combats et elle arrive à la demi-finale. Et elle gagne son combat de demi-finale. Et elle est censée donc disputer la finale pour gagner ou la médaille d'argent, comme à Istanbul, ou éventuellement la médaille d'or. Elle n'a pas gagné la médaille d'argent ni la médaille d'or parce qu'en demi-finale, elle a été exclue par les organisateurs. L'association internationale de la boxe amateur a décidé de l'exclure. Ou elle est parce qu'ils ont fait, soi-disant, des tests médicaux qui ont démontré qu'elle a des caractéristiques masculines extrêmement fortes et qui lui permettent de triquer les résultats d'un combat de boxe et qui lui permettent de battre plus facilement une boxeuse femme. Elle a été exclue la dernière minute. C'est une très grosse polémique. C'est une très grosse polémique. Et d'ailleurs, à l'époque, le 25 mars 2023, Iman Khalif avait fait une vidéo. D'ailleurs, une vidéo. D'ailleurs, quand elle a été exclue, la catégorie Taha, c'est une Chinoise qui a gagné... qui a pris l'or. C'est une Chinoise. Mouraha, c'est la Thaïlandaise face à laquelle elle a été battue par Iman Khalif. Donc, c'est elle qui partait en finale. Et la médaille de bronze, comme elle a été exclue, elle n'a pris aucune médaille. C'est une boxeuse de l'Ouzbékistan, Ouahdam, Kazakhstan, qui a pris la médaille de bronze. Et Mouskina Iman Khalif n'a absolument rien remporté. Elle est revenue brodouille de New Delhi. La polémique avait commencé à l'époque. C'était à l'époque que ça a commencé. D'ailleurs, on a un lien en direct, puis je t'en avoue. Le premier qui a lancé des accusations contre Iman Khalif, ni Marocain, ni Israéliens, ni Qatari, ni Français, etc. C'est un Russe. C'est le président russe qui s'appelle Omar Kremleff, président Omar Kremleff, qui est le président russe de l'Association internationale de la boxe amateur, la fameuse Aïba. Il a fait, en mars 2021, une interview à l'agence de presse russe TASS, dans laquelle il a déclaré que des tests ADN ont révélé que la boxeuse, parce qu'il y avait deux boxeuses qui avaient été éliminées, l'Algérienne, Iman Khalif, une autre boxeuse taïwanaise. Je ne retiens pas son nom, c'est un nom taïwanais, toutes mes excuses pour nos amis taïwanais et chinois, dont je ne maîtrise pas beaucoup le chinois, donc le nom je ne l'ai pas retenu, vous pouvez retrouver ses références. Iman Khalif a été éliminé, à l'époque Omar Kremleff, le président de la fédération internationale qui est russe, le président de la fédération internationale de la boxe, le président de l'Association internationale, Aïba, l'Association internationale de la boxe amateur. Il a dit que des tests ADN ont révélé que Iman Khalif tentait de tromper ses collègues en se faisant passer pour des femmes, comme l'attestent le chromosome XY. C'est-à-dire que selon Omar Hadda Kremleff, Haylik l'interview, c'est le site russe Tars, Haylik, l'origine exacte de cette interview. C'est un site russe, la Russie, pays ami de l'Algérie, soi-disant, soi-disant pays ami de l'Algérie. Donc c'est le russe Omar Kremleff qui a dit que mais j'ai un problème de niveau de testostérone. Parce que pour le moment, Iman Khalif, on lui reproche d'avoir sa nature. Ce qui la distingue, pas ce qu'on lui reproche, ce qui la distingue des autres boxeuses femmes, c'est qu'elle est masculine, elle a un corps qui ressemble à celui d'un homme parce qu'elle produit une hormone sexuelle masculine à testostérone à un niveau élevé, beaucoup plus élevé que les autres femmes. Et c'est une caractéristique qui touche 5% des femmes à travers le monde. Sauf que Omar, le président russe de l'Association Internationale de la Boxe Amateur, il a dit que nous avons exclu Iman Khalif parce que nous avons trouvé dans son ADN des traces d'hommes. C'est-à-dire que lui, le russe qui préside l'Association Internationale de la Boxe Amateur a accusé Iman Khalif d'être un transsexuel. C'est quelqu'un qui est né dans le corps d'un homme et qui est devenu une femme et qui a triché. Et donc Iman Khalif serait un homme déguisé, un homme transsexuel. Là, elle a triché et c'est pour cette raison qu'elle a été excluée. C'est en mars 2023. Et c'est Omar Kremlev qui a fait cette déclaration. Mouraha, à l'époque, ça a été une polémique. La polémique, c'est Iman Khalif qui a réagi. Ou à l'époque, Iman Khalif, quand elle a réagi, elle a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais vous la montrer. Elle a demandé le soutien des autorités algériennes. Elle a demandé le soutien des sportifs algériens. Elle a demandé le soutien des supporters algériens qui aiment la boxe, etc. Mais à l'époque, c'était en plein Ramadan. Et c'était juste un championnat mondial de la boxe. Ce n'était pas les Jeux Olympiques. Donc il n'y avait pas beaucoup de médiatisation. Et donc l'affaire Iman Khalif allait passer pratiquement inaperçue. Je vous le dis à l'époque, Iman Khalif. Je vous le dis à l'époque, Iman Khalif. Je vous le dis à l'époque, c'est une question de la boxe. Je vous dis à l'époque, c'est une question de la boxe. C'est une question de la boxe. C'est parti. C'est parti. À l'époque, c'est ce qu'elle avait dit Iman Khalif. C'est elle qui a accusé deux pays. Elle a accusé deux pays. Elle ne les a jamais identifiés ces pays-là. Elle n'a jamais dit de quel pays il s'agit. Il faut savoir qu'avec la compétition mondiale, le championnat du monde à 2023, il a été très controversé. Ou alors, parce qu'elle a été boycottée par tous les pays occidentaux. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, la Suisse, la France, beaucoup de pays à l'époque ont boycotté le championnat du monde. Pourquoi? Parce que des boxeurs russes et bilorusses ont été autorisés à participer aux championnats du monde organisés à New Delhi. L'Irlande, l'États-Unis, la Grande-Bretagne, la République tchèque, le Canada, le Pays-Bas, la Suède, la Norvège, les... Hadouk Madjavouch. Et le président, comme de l'Association Internationale de la Boxe Amateur, est un Russe. Et le vice-président, c'est un Ukrainien, mais il est pro-russe. Donc il y avait un problème politique. Le problème politique, il a éclaté. Et malgré le comité olympique international qui a voulu, lui, sanctionner les athlètes, qui lui a appliqué des sanctions contre les athlètes russes et qui était solidaire avec l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe, et bien, c'est un problème binatien. Mais le comité olympique international, ou bien, l'Association Internationale de la Boxe Amateur. Il faut savoir que depuis 2019, les deux instances ne s'entendent pas entre eux. Ouhadi, il y a un article écrit par un journaliste du Point qui a magnifiquement résumé cette histoire. Il faut savoir qu'en 2019, le comité olympique international, il a découvert des mauvaises gestions et des irrégularités financières dans le bilan de l'Association Internationale de la Boxe Amateur. C'est un problème. Au Kih Kema, depuis 2020, avec le président russe, donc Omar Kremlev, qui a lui-même annoncé la disqualification de Imen Khalif, les rapports se sont encore compliqués, parce qu'avec le président russe et son vice-président, ils étaient pro-Poutine, pro-la Russie, en faveur de la Russie et de Poutine. Ils avaient permis la participation des boxeurs russes et biélorusses en 2023 dans le New Delhi. Donc, ce sera un clash. Il y a un clash dans le comité olympique international et l'Association Internationale de la Boxe Amateur. Le clash, c'est un clash qui a été victime. C'est un clash qui a été victime. Imen Khalif. Comme Imen Khalif, le CEO, donc, ils ont attendu sa qualification à la finale pour la disqualifier. Ils l'ont éliminé, ils l'ont empêché de participer à la finale. Le comité olympique international, depuis les Jeux, je t'en prie, c'est des données très importantes. Pour que vous sachiez d'où vient le complot, d'où viennent les allégations, ça vient de l'Association Internationale de la Boxe Amateur. C'est l'Aïba. C'est l'Aïba qui veut absolument détruire et casser la carrière d'Imen Khalif et de l'empêcher de faire du sport ou de participer à la boxe féminine. Ou de continuer à participer, ou d'exercer, ou d'être considéré comme une athlète autorisée à faire de la boxe féminine. C'est l'Aïba. Il n'y a pas un autre pays. C'est l'Aïba. Donc, nous allons nous parler. Puis, qui a eu les problèmes ? Le président russe, les problèmes financiers en 2019, le comité olympique international s'est fâché avec les responsables de l'Aïba, le comité olympique international, il a décidé depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, 2020, qui ont eu lieu en 2021, de prendre lui-même en charge l'organisation du tournoi olympique à la boxe amateur. Normalement, le comité olympique, il ne se mêle pas. Normalement, ce sont les fédérations, les associations sportives internationales qui organisent les tournois de qualification et qui organisent même le tournoi, les tournois finales, le tournoi final de leur discipline sportive lors du déroulement des Jeux Olympiques. Mme Hadid, ça a changé. Depuis Tokyo, même fait Paris, le CEO, le comité olympique, il a proposé de l'argent, je vous indemnise, il a payé l'Aïba, et en échange, en contrepartie, c'est lui qui organise. C'est-à-dire, c'est lui qui décide, qui participe en tant que boxeur, en tant que boxeuse, et voilà comment se sont passés les tours de qualification, et voilà comment vont se passer, comment vont se dérouler les combats de la boxe amateur. C'est ce qui s'est passé. Donc, le clash qu'il y a, le clash, le muskéta Iman Khalif, elle est visée par l'Association internationale de boxe amateur. Ce n'est pas un pays, c'est une fédération, c'est une association internationale. D'ailleurs, l'Algérie, en mars 2020, on a déposé un recours qui a été rejeté par les organisateurs. On a fait des recours internationaux jusqu'au tribunal arbitral sportif, et le problème entre la fédération algérienne de boxe et l'Association internationale de boxe amateur, il est toujours en cours, il n'a pas été en cours résolu officiellement. Le comité olympique international a pris parti, il a défendu Iman Khalif, il a réhabilité Iman Khalif, qui a été rejeté, éliminé par l'Aïba, par l'Association internationale de boxe amateur. Maintenant, est-ce que le Maroc a une quelconque relation avec ce sujet ? Non, je n'ai pas trouvé aucune preuve. Parce qu'il y a ici deux pays. Ouahle, en 2023, Iman Khalif aurait pu remporter facilement la Maïdaïdor. Parce que, comme les boxeuses occidentales n'ont pas participé, et qu'en 2022, c'était l'Irlandaise qui avait gagné. Ce n'était pas l'Irlandaise qui avait gagné, elle n'avait pas participé en 2023. Donc, la boxeuse qui avait battu Iman Khalif en 2022, n'avait pas participé en 2023. Donc, il était possible qu'elle gagne. Il était normalement, le logique, tous les observateurs disaient à l'époque, c'était Iman Khalif qui allait gagner le championnat. Elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. c'est comme la catégorie 63 kg. Voilà. C'était l'Irlandaise Ami Broadhurst. Elle n'a pas participé parce que l'Irlande, comme plusieurs pays occidentaux, ont boycotté le championnat du monde de l'Inde. Donc, l'Algérienne Iman Khalif était pressentie pour lui succéder et prendre la médaille d'or. En 2020, les Marocains, effectivement, ils ont une boxeuse, les Marofas, les Khadija Mardi, qui était, elle boxe dans le poids de plus de 81 kg. Donc, c'est une autre catégorie, une catégorie plus lourde que la catégorie dans laquelle participe comment s'appelle Iman Khalif. Et effectivement, elle a pris l'or. Khadija, mardi, elle a pris l'or. Elle a pris l'or à New Delhi. Elle n'avait pas l'or en 2022. Je pense qu'elle avait le bronze ou l'argent. Mais, en 2023, elle a pris l'or. D'ailleurs, dans le palmarès, la catégorie Taha, plus de 81 kg. Le Maroc avait une médaille d'or. Ça, je l'ai vérifié. Je sais que c'était vrai. Est-ce que les Marocains ont manipulé ? Ce n'est pas eux qui dirigent en tout cas la fédération internationale de boxe amateur. Ce sont les Russes. Les Russes qui sont censés être, encore une fois, le soutien de l'Algérie, les amis de l'Algérie. Il faut dire ça. C'est un président, il est russe. Le vice-président, c'est un ukrainien, mais il est favorable aux thèses de la Russie. Il est favorable à l'invasion. Il est favorable au régime de Poutine. Il est favorable aux Kremlin. Il est favorable aux thèses de l'invasion légitime de la Russie d'une partie du territoire ukrainien. Donc, moi, je dirais, logiquement, c'est la Russie. C'est des lobbyistes. Je ne vois pas du tout comment ça serait le Maroc. Je n'ai pas fait de preuve. Je n'ai pas de preuve. Je ne défends pas le Maroc. Je ne suis pas là pour le défendre. Recontextualisons un peu les choses. Le premier problème de notre compatriote Iman Khalif, c'est l'Association internationale de boxe armateur. Elle dit la vérité. Et Iman Khalif, d'ailleurs, l'Association internationale de boxe armateur, tellement elle a été gênée, tellement elle a été humiliée, tellement elle a été discréditée par les succès et la qualification d'Iman Khalif et les victoires pendant les Jeux Olympiques d'Iman Khalif, elles ont même décidé de payer et d'indemniser. L'Aïba a offert, elle a proposé d'offrir de l'argent aux boxeuses qui ont été battues par Iman Khalif. Juste pour dire que c'était un combat inégal, que le comité olympique s'était trompé, qu'il avait autorisé un homme transsexuel ou un homme transformé en femme à combattre d'autres femmes pour emporter une médaille d'or. Pour discréditer le comité olympique international, l'Association, l'Aïba, l'Association internationale de boxe armateur, avait voulu récompenser, elle a proposé de l'argent à proposer de l'argent aux combattantes, aux adversaires qui ont perdu face à Iman Khalif. C'est quand même grave. La boxeuse marocaine Khadija Mardi, effectivement, Haul Palmarès Taha, elle était médaille d'or au championnat du monde de Nouveau-des-Lions en 2023. Poids lourd. Elle avait la médaille d'argent au championnat du monde d'Estambul en 2022 comme l'Algérienne Iman Khalif. C'est pour cette raison qu'Iman Khalif avait soupçonné le Maroc. On avait soupçonné à l'époque le lobby marocain pour que Zahma, selon les experts algériens, ce sont les boxeurs algériens, beaucoup de boxeurs algériens disent d'ailleurs, la propage de sa thèse, que le Maroc avait orchestré un complot contre l'Algérienne Iman Khalif pour que la seule médaille d'or de la compétition serait, comment s'appelle, la marocaine Khadija Mardi. Déjà, Khadija Mardi, elle-même, elle brille en ce moment sur les Jeux Olympiques. Ça a été éliminé. Elle a été éliminée en quart de finale. Elle a été en quart de finale. Elle a été éliminée hier en quart de finale. Mais, la thèse qui avait été propagée par les proches de Iman Khalif, c'était le Maroc. Mais, le Maroc ne dirige pas l'association internationale de boxe amateur. Il faut dire la vérité. C'est le président russe qui a lui-même dit pour qu'on ne se perde pas. Pour qu'on ne se perde pas, c'est le président russe de la fédération, de l'association internationale, je dis bien, de la boxe amateur, qui a lui-même affirmé, qui a lancé la première fois la thèse Belli. Il s'appelle Omar Krimlef. L'interview a été faite en mars 2023. C'est lui qui a dit que nous avons fait des tests médicaux et qui ont prouvé la non-éligibilité de Iman Khalif et qu'elle a des chromosomes d'hommes et qu'elle serait, qu'elle triche. Voilà, le lien en russe. Le lien en russe. L'agence TASS. Rue. Et c'est lui qui a donc discrédité, disqualifié. Il a décidé de disqualifier. Il a dit, je répète, elle tente de tromper ses collègues en se faisant passer pour des femmes. Comme l'atteste, c'est chromosome XY. Le complot, les allégations, la campagne de déstabilisation, elle vient de l'Aïba. L'Aïba, ça ne l'arrange pas que Iman Khalif qui a été éliminé par ses propres soins qui a été écarté de la boxe féminine en 2023, ça ne l'arrange pas qu'elle prenne une médaille d'or pour les Jeux Olympiques de Paris. Si Iman Khalif prend une médaille d'or, ça va être une catastrophe pour l'Aïba qui va être discrédité et qui va perdre tout son capital de crédibilité. Et c'est pour cette raison qu'on veut à tout prix déstabiliser Iman Khalif pour qu'elle ne gagne pas cette médaille d'or. pour qu'elle ne gagne pas de crédibilité. pour qu'elle ne gagne pas